Salut à tous, c'est Vocalibre. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Mixer comme Vocalibre. Sur mes tutoriels, vous allez remarquer que j'explique à chaque fois. Je prends le temps d'expliquer à chaque fois les effets que j'utilise. Je pars du principe qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le logiciel ou les effets. Je réexplique à chaque fois. Désolé pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, je voulais aussi préciser que pour mes tutoriels, je les fais sur commande. C'est vraiment des gens qui me demandent, qui me posent des questions. Soit par Facebook ou vous pouvez laisser même des commentaires. S'il y a quelque chose dans mes sons qui vous plaît, que vous voulez que je vous montre comment je fais. Donc c'est sur commande. Il y a de très bons tutos sur Internet et sur YouTube par milliers. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de faire des tutos. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez. C'est vraiment, si dans mes sons à moi, il y a quelque chose qui vous plaît, que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à demander. Voilà, c'est tout. Bonne vidéo. Salut à tous. On se retrouve pour un nouveau Mixer comme Vocalibre. Aujourd'hui, on va mixer les voix, toujours sur FL Studio. Alors ça, c'est un son que j'ai fait. Donc j'ai déjà pré-mixé un peu le son, tous les instruments sauf la voix. Le son, il n'est pas vraiment fini. Je vais le retoucher. Mais là, déjà pour le tutoriel, on va partir sur cette base. Alors, ce que j'ai fait, ici, j'ai envoyé toutes les pistes voies principales sur une même piste. Avant, elles étaient séparées. Ils étaient tous ici. Du coup, j'ai décoché et les recoché sur cette piste-là, la 28. Donc, on voit ici que toutes mes pistes principales vont sur la piste 28. Donc, c'est là, c'est là, c'est là, jusqu'à la 27. De la 22 à la 27. Elles vont toutes sur la piste 28. Et j'aurai donc les pistes back, les coeurs, qui vont toutes aller sur la piste 35. Donc, du la 29 à la 34, qui vont sur la 35. Donc, j'ai celle-là, là, qui va là, celle-là, qui va là, celle-là, celle-là, et celle-là. Et j'aurai deux autres pistes, mais, comment dire, elles vont rester, comment dire, sur une seule piste et je ne les envoie pas sur une seule piste. C'est des pistes ambiance, un peu. Mais je vais les mixer différemment, donc, je ne les ai pas envoyées sur la même piste. Donc, tu as la 36 et la 38. Là, j'ai mis la 37, mais ça ne sert à rien. C'est juste pour bien différencier les deux, pour ne pas me mélanger, quoi. La 36, elle est toute seule sur le master. Et la 38 sur le master. La 37, c'est juste pour séparer. Il n'y a rien dessus. Ok, on va démarrer. Alors, je vais commencer par les pistes principales. Je vais mettre sur une partie couplée. Je sens celle l'intro et le couplé, elles vont toutes sur la 28. Donc, si je mixe sur la 28, n'importe laquelle, ça sera le même mixage pour toutes les pistes principales. Ok. Là, vous allez remarquer que ça sonne très bas, mais c'est voulu. C'est au mixage que je vais rattraper du volume. Là, ça sera tout bas. Ok. Sur cette piste, j'ai mis un pitcher. Sur FL Studio, c'est l'équivalent de l'autotune. C'est exactement pareil. Vous choisissez un accord là. Ici, pour mon son, il est en... En DO majeur. Ouais, DO majeur. Donc, C majeur. Donc, je débrouille. Comme premier effet, je vais mettre un multicompresseur. C'est là que je vais gagner un peu de volume. Alors, pourquoi je prends le multicompresseur ? En fait, j'ai déjà expliqué sur une autre vidéo. C'est pour compresser, comment dire, séparément les bandes, en fait. Ici, j'ai les médiums, les aigus et les graves qui vont être compressés séparément. Voilà. Donc, pour une voix, les graves, il n'y a pas vraiment besoin de compresser. Il n'y a pas vraiment de graves. Il n'y a pas vraiment besoin de toucher parce qu'il n'y a pas vraiment de frais graves sur une voix. Ce sera plutôt le milieu, en fait, de basse-médium à haute fréquence. Je vais commencer par les médiums, donc. Pour la compression, ici, le ratio, je le mets. Quand je bouge ici, le résultat est affiché en haut à gauche. Donc, je le mets à 4.0.1. Voilà. Et, comment dire, le threshold, je vais baisser tout doucement. En fait, le but, c'est de baisser les sons qui sonnent trop fort, les parties qui sonnent trop fort dans la voix, pour les ramener aux parties moyennes, pour bien entendre bien toutes les parties, en fait. Que ce ne soit pas trop fort à un moment donné et trop bas à un autre moment. Donc, c'est pour le threshold, donc on va se baisser. Et en rouge, là, vous voyez l'effet de la compression. Là, si je monte tout ça, il n'y aura pas. Donc, il n'y a pas de compression. Il n'y a pas de rouge. Et puis, je vais baisser, parce qu'il y a de la compression. Il est en mode. Donc, on va essayer de viser la compression aux alentours des moins 10 décibels. Donc, quand vous venez ici, vous cliquez dessus. Le résultat sera affiché par là, en haut à droite, mais comment dire, en haut à gauche. Mais sur cet écran-là, en fait, vous avez une partie vers la gauche et une autre partie par là. Et le résultat que je cherche, il sera là. Donc, j'essaie de compresser jusqu'à... Allez, je vais aller jusqu'au moins 5. Je vais aller à peu près dans cette zone-là, au milieu. Dans les moins 5. Pas moins 10. Ou moins 10. Entre moins 10 et moins 5. Ce que je disais, c'est... En fait, entre le moins 10 qui est là et le moins 5, en fait, j'essaie de rester dans la zone, en fait. Pour la compression. Ici, ce que j'aime bien avec le multiband, c'est que vous pouvez voir ici le résultat de votre compression. En rose, tout en rose, c'est le signal d'avant votre compression. Vous avez en rouge le signal après la compression. Là, on remarque que c'est à peu près, comment dire, à peu près égal partout. Mais il n'y a pas trop de compression, c'est pas vraiment tout écrasé. Il y a quand même des variations, mais il y en a moins que sans la compression. Donc, on va laisser comme ça pour la compression. Je vais rajouter, comme deuxième effet, un écoliseur. L'écoliseur, c'est pour égaliser un peu les fréquences. Donc, vous regardez ce qui vous intéresse le plus dans la page des fréquences, dans les graves, les aigus. Vous montez ce qui vous plaît et vous baissez ce qui ne vous plaît pas. Donc, c'est tout simple. Donc, pour ça, on va écouter le son. Vous le montez comme ça et vous balayez comme ça de gauche à droite pour repérer les zones les plus dérangeantes, pour les atténuer, c'est tout simple. Là, on remarque clairement que cette partie-là, elle n'est pas vraiment plaisante. On va donc la baisser. Je vais vous laisser écouter. Soyez attentifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais remonter un peu les aigus pour donner un peu de fraîcheur. Le multi-compresseur est une étape que j'ai oubliée. On va faire un DSR. En fait, c'est sur les S qui seront trop forts. En fait, on va essayer de les limiter. Donc, ça sera avec toujours le compresseur multiband. Donc, tout à l'heure, on a compressé les médiums. Et là, ça sera les aigus. Par contre, là, je vais aller à fond. Là, je suis allé jusqu'à 4. Mais là, je vais aller vraiment en plus. J'ai 8, 10. Même si vous voulez, là, on va vraiment l'attaquer. Et ici, l'attaque A2T, on va baisser à fond. Donc, les S, ils ont beaucoup d'attaques. Donc, on veut le baisser dès le départ. En fait, c'est pour ça que l'attaque, il faut qu'il soit au minimum. Que le compresseur, il soit actif dès le départ. Dès qu'il va détecter un S, il va commencer à agir. Et donc, on va remettre le son. Je vais chercher une partie où il y a beaucoup de S. Ce sera plus simple. Là, on voit le niveau de compression. C'est pas mal comme ça. Après, on va mettre du gain. Du coup, là, après la compression, le son de sortie, on va le booster un peu. Et c'est là qu'on va gagner du volume. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un déconner. Pour le volume, j'essaie de viser un peu ici le moins 6 décibels. Parce que, comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo, moi, quand je mixe, je me limite à moins 6. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vise moins 6 et à la fin de tous mes réglages, je le remonte à 0. Bon, vous pouvez viser le 0 dès le départ si vous voulez, c'est pas vraiment un problème. Bon, là, c'est moins 6, puis je remonte. Donc, j'essaie de viser ici. Je sais que mon instrument le plus fort qui est le kick, pour l'instant, il est limite à moins 6. Il dépasse déjà le moins 6 décibels. Et j'essaie de faire pareil pour la voix, même si c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a plus de variations sur la voix. Mais bon, je dépasse un tout petit peu plus pour la voix. Ok, là, après mes réglages, j'ai mis des zilets. Après, là, c'est selon vos goûts. Là, c'est vraiment les réglages finis. Le plus important, c'est vraiment la compression et l'égalisation. Après, c'est comme vous voulez, selon le résultat que vous cherchez à la fin. Donc, moi, je vais faire ça plus tard. Je vais attaquer les basses. Pour les basses, les bacs, pardon. J'ai fait exactement la même chose que les voix principales. Sauf que les voix principales, comme elles sont à chaque fois, comment dire, une seule voix à la fois. Je l'ai envoyé sur la même piste, puis j'ai mis le pitcher. Mais ici, à chaque fois, il y a deux voix, gauche et droite. Donc, je ne pouvais pas mettre le pitcher ici pour toutes les voix en même temps. Là, je mets le pitcher avec le même accord, do majeur à chaque fois, en fait. Là, j'ai été obligé parce que, comment dire, à chaque fois, il y a deux voix en même temps. Si je mets un seul pitcher pour deux voix à la fois, ça donne du n'importe quoi. Donc, c'est à chaque fois, chacun son pitcher. Puis, j'ai renvoyé sur la piste 35. Donc, on démarre. Là, ça va être la même chose. Compression. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, on voit bien qu'on a bien réduit la dynamique. Euh, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le stéréo, en fait, il va doubler la voix et mettre une à gauche et à droite. C'est pour donner un effet stéréo à la voix. Donc, je vais mettre un solo. Là, sans l'effet. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de faire une compression. Là, il n'y a pas vraiment besoin de faire une compression. Ça ne bouge pas trop. Donc, je vais le laisser comme ça, sans compression. Par contre, je vais mettre une reverb. Euh, voilà. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est pas ça. Alors sur celle-là, je vais mettre que cette partie-là, parce que ça ne parle pas beaucoup. Alors j'ai fait un effet téléphone. C'est tout simple à faire. En fait, on va essayer d'avoir que les 3 kHz. Donc tout ce qui est avant, on coupe. Tout ce qui est après, on coupe. Si vous ne savez pas comment on fait, il faut choisir le petit carré comme ça en descendant. Et de l'autre côté aussi. Ici, tu prends le petit carré. Tu bouges. Tu coupes ce qu'il y a ici. Tu coupes ce qu'il y a là. Ou sinon, vous pouvez juste choisir, par exemple, pour le 5. Vous choisissez une courbe ou comme ça. Voilà, comme ça aussi, ça peut marcher. Là, plus je vais couper comme ça, plus vous enlevez de basse. Et ici, vous enlevez de vide. Vous le laissez comme ça. Là, plus je vais couper comme ça. Là, plus je vais du délai. Là, j'ai couper ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501